Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Le mouvement Les Bataignons de Patrice Talon a procédé le week-end écoulé à l'installation de sa coordination communale de Calavie. La cérémonie a réuni plusieurs membres du mouvement dans la commune, cérémonie au cours de laquelle ils ont rétéré leur volonté de voir le président Patrice Talon briguer sur le mandat. Bruno Soali. Bataillons de la cité rayonnante, allons-nous renoncer à la politique d'un chef d'État avec son gouvernement à réussir les réformes dans tous les secteurs d'activité ? Gage de développement de notre nation ? Non ! Les soutiens continuent de se multiplier pour susciter la candidature du président Patrice Talon en 2021. La plateforme Les Bataillons de Patrice Talon se met dans la danse à travers ce grand rassemblement de ses membres. Bataillons que vous êtes, bataillons que vous êtes, on a un seul choix, c'est de travailler pour l'avènement du second tour du président Patrice Talon. Un élément, il est tout d'accord, que vous soyez de l'avènement du ciel, que vous soyez de l'évolution, Patrice Talon est dans ce qu'il faut aujourd'hui. Cette cérémonie est l'occasion de l'installation de la coordination communale Kalavi des Bataillons de Patrice Talon. Un moment pour réitérer la vision de leur mouvement et leur admiration aux réalisations du président Patrice Talon. Les objectifs que nous poursuivons en mettant en place le mouvement, vous les connaissez. Il s'agit pour nous de porter avec le parti qui va accompagner le président Patrice Talon pour son second mandat. Les bataillons de Patrice Talon comptent étendre leurs tentacules sur l'étendue du territoire national avec d'autres coordinations communales à installer. Dans les tout prochains jours. Restons dans la même veine pour vous dire que les ambassadeurs du mouvement à plateforme Talon 10 ans du département du plateau ont été investis samedi à Kobe. Ils ont reçu des lettres de mission pour des responsables de ce mouvement pour aller à la conquête de l'électorat. L'étape du plateau intervient après celle de Mono, Koufou et du littoral firmé Bassao. L'électorat n'est plus à la peine ou à la suscitation de candidatures de l'actuel occupant du palais de la Marina pour la plateforme Talon 10 ans. Ce mouvement créé il y a trois ans et qui fait déjà ses prêts sur le terrain compte sur sa jeunesse pour le chaos de 2021. Nous n'allons pas dormir sous nos lauriers parce que lorsqu'on fait un quota, un calcul arithmétique, sur les 77 communes nous avons les deux blocs UP et BR qui ont arraché la meilleure partie des espaces de nos instances déconcentrées, c'est-à-dire les communes. Lorsque nous avons enregistré ces différents déanciens au niveau de la population, parce que nous sommes purement, c'est vous, que bientôt nous allons vous léguer la lettre de mission, vous donner les outils nécessaires, n'est-ce pas, pour aller dire à nos populations ce qui en est réellement. Donc, vu cela, nous avons dit, nous n'allons pas nous taire parce que nous avons vu nos années politiques. Au niveau des différentes formations politiques, nous n'avons pas réagi. C'est là d'où sort cette tournée et que ce ne serait pas la première. Nous avons commencé par le monocouf que nous avons fait il y a un mois. Nous sommes descendus au littoral que nous avons fait il y a deux semaines et c'est le tour du plateau. Et ces points focus à qui nous allons donner les lettres de mission, il faudrait que nous leur donnons les outils nécessaires, essentiels, pour aller faire comprendre à nos populations. Les réformes qui ont été faites jusqu'à présent, le sacrifice que la population a été fait ne sont pas des sacrifices dont les résultats sont tout de suite. Il faudrait qu'il y ait à partir de 2021 que nous allons commencer par observer les fruits de ces résultats-là. Avec la stratégie du porte-à-porte et sans grand rassemblement, compte tenu de l'actualité du Covid-19, les responsables de ce mouvement mettent en place des stratégies pour pouvoir toucher le dernier des Béninois. Leur objectif, hisser plus haut le nombre de suffrages pour Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Il est créé à la mairie d'Abo Mekalavi un comité d'orientation et d'élaboration du projet de budget gestion 2021. Les dix comités que préside le maire lui-même a été installé ce lundi avec des particularités et de nouvelles ambitions. Marcel Arossi pour plus de précisions. Tous les conseillers communaux sont membres de différents sous-comités. Abo Mekalavi, l'exécutif entend s'appuyer sur l'intelligence collective pour dérouler son mandat. A preuve, l'élaboration du budget gestion 2021 démarre avec une équipe très élargie pour mieux l'orienter. Nous nous attendons à un budget plus efficace. Et le budget connaîtra une amélioration, augmentation des recettes propres de la mairie. Et cette augmentation passera par la gestion efficace que nous aurons à faire des carrières de sable au niveau de la commune de Calavie. De l'adressage de la ville de Calavie. Le régime foncier urbain sera mis en contribution et nous aurons à mobiliser assez de recettes à ce niveau. Nos panneaux publicitaires seront exploités à bon escient. Les places publiques, les marchés, les domaines de la commune de Calavie seront bien gérés et bien exploités. Objectif premier, améliorer les recettes propres de la mairie et répondre de manière efficace aux aspirations de la communauté. Nous avons opté pour une gestion participative pour tous les acteurs, que ce soit les artisans, la société civile, le service des impôts, le service du trésor. Tous ceux qui concourent pour le béné de la ville, tous ceux-là sont conviés à rester ensemble pour que nous puissions avoir un document assez réaliste, un budget assez réaliste pour le bonheur de la communauté de la commune de Calavie. Un bonheur voulu sans surprise désagréable. La raison peut-être de l'anticipation par ici. Avant d'installer ce comité, il y a deux semaines, nous avons possédé à la formation de tous les cadres de la mairie. D'une part et d'autre part, des conseillers communaux, présidents et rapporteurs de la commission sur la gestion axée sur les résultats. D'une part et d'autre part, sur les techniques de mobilisation des ressources propres de la mairie. Il est prévu que le comité installé ce jour fasse appel si nécessaire à toute compétence susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ces tâches. D'ici 45 jours, les grandes orientations du budget exercice 2021 pour cette commune seront connues. Le Conseil du dialogue social organise une formation à l'intention des formateurs en dialogue social et technique de négociation collective du 24 au 28 août 2020. Je vous propose d'écouter Guillaume Tingbe, président du Conseil national du dialogue social. Le CNDS a décidé de se doter d'un noyau de 25 formateurs provenant aussi bien du rang des travailleurs que des employeurs. Nous tenons à partir de ce jour la première phase d'un atelier de formation des formateurs dont les objectifs essentiels sont les suivants. Développer la compréhension des processus de dialogue social et des tendances actuelles en matière de relations professionnelles en Afrique et dans d'autres régions du monde. Renforcer les compétences des participants en technique de négociation collective en vue d'un entraînement efficace des négociateurs à différents niveaux. Constitué un vivier d'espects nationaux dont la mission sera de renforcer, de former les dirigeants d'entreprises, les gestionnaires des ressources humaines, des ministères, des institutions de l'État ou des entreprises et les travailleurs jouant le rôle des négociateurs au niveau des confédérations syndicales. A l'issue de la deuxième phase de cette formation, les participants auront acquis les compétences nécessaires pour agir avec plus d'efficacité en tant que négociateurs et seront capables d'identifier les principales tendances en matière de systèmes de relations professionnelles, de processus et structures de dialogue social, de maîtriser les meilleurs processus de dialogue social, notamment le plaidoyer et le lobbying, de distinguer les diverses approches de gestion des conflits et établir les stratégies de médiation, conciliation ou négociation adaptées, de négocier avec efficacité afin d'obtenir de bons résultats. La formation s'articulera autour des points suivants Le dialogue social Généralité, conditions et importance Regards croisés sur les structures de dialogue social au niveau national, continental et mondial Les causes des conflits Le développement des conflits Les obstacles à la gestion efficace des conflits Les différentes approches de gestion des conflits La négociation collective Les qualités à développer pour une bonne négociation collective Les cadres du ministère des enseignements secondaires Técunis de la formation professionnelle Procèdent à la revue des performances de leur ministère Cet atelier a pour but de faire un bilan MIPACU en vue d'évaluer les résultats de chaque programme sectoriel du dit ministère Le point de la rencontre avec Christelle Tongono et Igor Ayoso C'est une étape fondamentale que constitue cette revue de performance pour l'exercice de réduction de compte Malgré le contexte spécial induit par la crise sanitaire Ces cadres de l'enseignement secondaire se mobilisent pour une meilleure gestion du système éducatif Et pour planter le décor, le ministre de l'enseignement secondaire fait le rappel de quelques résultats essentiels Obtenus au premier semestre de l'année 2020 Les efforts fournis au premier semestre 2020 ont permis d'obtenir, entre autres résultats essentiels L'inspection de 1547 enseignants suivis de leur remédiation pédagogique dans 125 établissements publics et privés L'organisation abondable des examens de fin d'année scolaire Ainsi que la proclamation des résultats L'organisation des sessions ordinaires de la commission administrative paritaire Pour le dialogue social et du conseil de discipline Mais les défis à relever pour l'atteinte des objectifs sont encore nombreux Je voudrais, mesdames et messieurs, vous exhorter expressément à donner le meilleur de vous-mêmes Afin que nous puissions battre nos propres records à l'avenir Au cours de cette session, mesdames et messieurs Vous aurez à apprécier les performances de notre ministère Par rapport à la mission et aux objectifs sectoriels Vous analyserez surtout les progrès enregistrés Les difficultés rencontrées Les leçons qui en découlent Ainsi que les perspectives y afférentes De même, outre les perturbations Observées à cause de la situation de crise sanitaire Qui a affecté bon nombre d'entre vous Cette session sera l'occasion Pour situer les responsabilités par rapport aux écarts constatés Ainsi qu'au cas de manquement Aux règles établies et à la discipline En prélique à cette revue Chaque structure a transmis à la TPP Son point d'exposition à fin juin 2020 Une compilation a été faite Par le programme Et globalement pour le ministère Chaque recensable programme se chargera De présenter ici L'état d'avancement de son programme Monsieur le ministre Conscient des enjeux et défis Du département dont vous avez la charge Nous voudrions réaffirmer l'engagement Et la détermination de toutes les équipes ministérielles A un vrai pour l'atteinte Les objectifs fissés Et l'amélioration de nos performances D'ici la fin de l'année Au cours de ces assises Il sera surtout question de posséder A une analyse critique des résultats obtenus Afin d'en dégager les écarts d'exécution Des causes et des propositions de solutions Pour que l'école béninoise se porte encore mieux Stop et fin pour cette édition Des régions retrouvées à 20h Ariane Da Silva Bonsoir sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada